Et salut à tous, c'est Exerve, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play à la cool de Helldivers 2 en solo, je suis sur PC et ça fait plusieurs jours que j'essaye de faire une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous donner un maximum de conseils, d'astuces, d'explications pour bien comprendre et le jeu est un peu mieux joué, puisqu'il y a pas mal de petites astuces un peu cachées qui peuvent vous aider et vous sauver la vie dans des situations tendues, c'est à dire tout le temps, puisque c'est le principe d'Helldivers 2, c'est un jeu où vous allez vous retrouver dans la panade à peu près à la deuxième seconde dans laquelle vous arrivez dans les maps, et ça fait partie justement de son charme, je sais pas pourquoi j'ai du vent dans ma cape mais ça fait très, là on sent que je vais défendre la démocratie avec beaucoup, c'est peut-être le, non je pense pas que ce soit la ventilation, c'est un bug, bref, on va faire ça en deux temps, je vais d'abord rester dans le vaisseau, vous présenter un tas de trucs, les évolutions, le battle pass, votre équipement, les choses à savoir, comment choisir l'emplacement dans lequel vous allez vous faire larguer en début de mission, c'est super important également, bref, tout un tas d'infos qui peuvent vous aider dans le vaisseau et ensuite on passera à une mission ou deux, je sais pas, je verrai, je vais peut-être même rentrer, sortir de certaines missions, l'idée c'est pas tant là de progresser de mon côté mais juste vous montrer des trucs et vous donner des astuces, voilà. Donc on va commencer dans le vaisseau, un premier truc à faire, que ça soit sur console ou sur PC, dans les options, ça c'est plus pour vous aider d'un point de vue de la communication, parce que c'est un jeu qui clairement est pensé pour être joué à plusieurs, ne serait-ce que deux, dans les options pour l'ATH, donc l'affichage tête haute, vous avez ici la possibilité d'activer les points ordinaux de la boussole, ça vous permet en fait tout simplement de rajouter plus d'informations que nord, est, ouest sur la boussole, vous allez avoir nord-ouest, sud-est, sud-ouest, etc. Vous avez les azimuts qui sont de toute façon toujours indiqués et ça vous pourrez en fait les donner aux gens, c'est pareil, c'est un truc que je vous montrerai sur la... une fois qu'on sera en mission, c'est un bon réflexe à prendre quand vous jouez à plusieurs pour communiquer, évidemment si vous utilisez le vocal. Sachant que vous avez sur PC un chat avec entrée, qui est assez pratique malgré tout, et qui vous donne en plus certaines informations juste, on va dire, d'avancer de l'exploration. Dans le vaisseau, il n'y a pas des milliards de choses à faire, vous avez en fait les différentes baies, on va dire, qui vont progresser à mesure que vous débloquez des choses, il y a des améliorations permanentes, les améliorations ça se débloque ici, vous allez avoir, ici c'est juste une espèce de rappel global et vous pouvez chandeler le nom de votre vaisseau, vous avez les stratagèmes, donc ça, ça va être toutes les petites choses que vous allez pouvoir vous faire larguer en pleine mission, qui sont débloquées, celles en vert c'est celles que vous avez acheté, celles en jaune c'est celles que vous pouvez acheter, parce que vous avez le niveau et vous avez l'argent, puisque du coup il faut de l'argent jaune, c'est les réquisitions, et vous avez celles en rouge qui ne sont pas encore débloquées, j'en suis qu'au niveau 16, donc je n'ai pas accès encore à tout, et je n'ai pas tout débloqué, mais je vous montrerai un petit peu les choses importantes, et justement, on va y revenir dans deux secondes, et le dernier onglet ici c'est les modules de vaisseau, ça c'est des améliorations permanentes, puisque ça va en fait améliorer à chaque fois un aspect du jeu, vous avez le centre d'administration qui va vous permettre, voyez par exemple, d'augmenter le nombre de chargeurs, d'armes de soutien, donc c'est les armes bleues que vous allez avoir avec vous, vous allez pouvoir ensuite réduire le temps de rechargement de ces armes là, parce que c'est des armes qui peuvent prendre parfois plusieurs minutes avant d'être disponibles à nouveau, à quoi ça peut vous servir ? Ça peut vous servir en fait si vous perdez votre arme et que vous avez oublié, ou que vous ne pouvez pas la récupérer, parce que quand vous mourrez, vous laissez au sol tous vos objets, vos échantillons, vos armes, vos stratagèmes, vos sacs à dos, ce genre de choses, idéalement il faut aller les récupérer, si vraiment c'est pas possible, vous pouvez réutiliser le stratagème pour récupérer une arme toute neuve avec des chargeurs au max, si vous avez un bonus associé, et sinon ça peut être utile pour donner en fait une arme à un de vos collègues qui ne l'a pas équipé au départ, puisque en fait les builds en groupe se font de manière très synergétique, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de tous et toutes prendre les mêmes stratagèmes, vous pouvez justement vous compléter et vous les refiler entre vous, c'est assez pratique, je vous donnerai des petites astuces là-dessus. Voilà, donc vous pouvez en gros améliorer, vous pouvez même améliorer le temps de rechargement des sacs à dos, qui sont un type de stratagème particulier que vous allez pouvoir porter en plus d'une arme de soutien, ça c'est super important de le noter, quand vous débloquez les armes bleues, par exemple je sais pas si au début du jeu vous allez récupérer un lance-grenade, ou parmi les armes importantes du début vous avez le vigoureux, la charge anti-char aussi qui est très très utile, vous pouvez en fait l'apporter en même temps qu'un sac à dos, ça c'est très important de le savoir, parce qu'on peut hésiter vu que c'est la même couleur, mais en fait non, c'est tout à fait possible. Et donc vous avez ces améliorations permanentes qui elles se font avec les échantillons, donc c'est ces petits objets verts, oranges et rouges, que vous trouvez dans les différentes difficultés de mission, vous avez 3 tiers de difficultés, 3 tiers d'échantillons, donc vous voyez où je vais en venir, le premier tiers c'est pour les échantillons verts, ensuite vous avez les rares et vous avez les super échantillons, ici en violet, qui sont là. Mais j'ai pas encore débloqué ce niveau de difficultés, donc j'en suis pas là pour l'instant, mais ça ne me dérange pas, vous avez des améliorations là-dessus, alors le nom radar nucléaire ça a l'air super intéressant comme ça, mais il faut bien vérifier l'effet, parce qu'en fait le texte ici ne donne pas toujours une explication très précise de ce qui se passe, c'est vraiment ici là, dans l'effet de l'amélioration, qu'il faut prendre ce truc là. Le radar par exemple c'est très utile, ça permet d'augmenter la portée de détection des ennemis, mais c'est peut-être pas un truc prioritaire. Au niveau des stratagèmes, les choses que je peux vous conseiller à débloquer en priorité, donc ça va être d'avoir toujours avec vous au moins une arme de soutien, et si vous jouez en solo ou même en groupe, pensez à avoir des armes qui sont précisées, qui ont un endommagement, c'est blindage, qui peuvent en fait tirer sur le blindage. Donc le fusil sans recul, la charge anti-char, ça fonctionne très très bien, évidemment plus tard vous allez avoir un canon automatique, mais ça ça vient plus tard, mais au début du jeu, les premiers niveaux c'est très important, assez rapidement de débloquer ça, même s'il n'y a qu'une seule munition et que vous ne pouvez la récupérer qu'une fois par minute, la charge anti-char, si vous vous retrouvez face à un ennemi qui est vraiment trop fort pour vous, et que vous n'avez pas d'armes qui permettent de détruire du blindage, vous allez galérer en fait, parce que vous allez passer plus de temps, soit à dépenser des grenades, soit à lui tirer avec vos balles classiques, et ça ne va pas forcément bien fonctionner. De la même manière, vous allez avoir des frappes orbitales, la frappe orbitale par défaut, permet justement de passer certains blindages, et après vous avez différentes phases, phases qui vont vous expliquer si c'est efficace ou non, en fonction du blindage, sachant que vous avez différentes tailles après, ça c'est vraiment un truc qui permet de couvrir une large zone, ce n'est pas forcément le plus utile, ce n'est pas un que je trouve intéressant, par contre le barrage mobile, ça c'est super cool, quand vous avez la possibilité de le débloquer, puisque ça va faire avancer, donc vous pouvez en fait suivre le barrage orbital, pendant que vous êtes en train de progresser, ce qui est très utile dans plein de situations, vous le verrez. Vous avez tous les soutiens aériens, avec les aigles, les aigles, ce qui est très cool, c'est que les avions, vous allez pouvoir jeter le stratagème, et il n'y a qu'un délai quasi inexistant, c'est marqué 0 seconde, mais c'est un tout petit peu, on va dire il y a une seconde, entre le moment où la pokéball touche le sol, et où l'aigle va vous attaquer, donc ça c'est super utile, et surtout, vous pouvez en général utiliser 3 charges d'aigle, avant de devoir renvoyer l'avion, se recharger, entre guillemets, et dans ce cas là, il va prendre 1 ou 2 minutes, et ça c'est quelque chose que vous pourrez justement améliorer, dans les modules de vaisseau, et donc vous avez un soutien aérien, ça c'est juste de la mitraillette classique, qui permet de tirer sur les petits ennemis, la frappe aérienne, là qui pour le coup, a un côté bombardement, qui peut vous aider, vraiment sur les ennemis qui ont du blindage, la bombe à fragmentation, ça c'est juste pour les gros groupes d'ennemis, c'est pas pour les ennemis blindés, la frappe au napalm, ça c'est plus du contrôle de foule, l'idée c'est pas de tuer les ennemis avec, c'est plus de leur faire des dégâts, et de les faire traverser le mur de feu, afin de baisser leur vie, puisqu'il y a pas mal d'ennemis qui sont sensibles, quasiment tous les ennemis sont sensibles au feu, même les robots en fait, le jetpack c'est juste un élément de déplacement, c'est pas forcément un objet que je trouve indispensable, dans le sens où ça vous prend votre emplacement de sac à dos, et que vous soyez en solo ou à plusieurs, le sac à dos c'est quand même un emplacement super important, et vous gagnez pas forcément tant de choses à vous déplacer, c'est vrai que vous pouvez sauter par dessus un chargeur super, là c'est cool, ça marche dans la vidéo, mais des chargeurs vous allez en croiser par paquet de 4 ou 5 très rapidement, donc vous allez pas forcément vous en sortir, il vaut mieux avoir des armes plus que ça. Vous avez les frappes fumigènes, il y a beaucoup de choses de contrôle de foule, dans le jeu qui sont très très utiles, qui permettent là vous voyez de réduire la précision des ennemis, donc les automatons qui tirent à distance, bon vous avez après des missiles, voilà. Pour les très hauts niveaux en fait, ce qui est cool c'est que le jeu au bout d'un moment, sait largement à quoi vous avez affaire, donc qui vous donne les armes pour pouvoir vous défendre dans les niveaux de difficulté les plus élevés, puisque là par exemple vous voyez le barrage de missiles, va automatiquement cibler la cible la plus imposante, qui est dans le champ en gros de votre pokéball, c'est à dire que si vous avez un char, si vous avez je sais pas un titan, enfin n'importe quel gros ennemi, c'est cet ennemi là qui va être visé en priorité, et pareil avec la bombe de 500 kg, qui elle du coup pourra exploser les trucs les plus précis. Donc la frappe orbitale précise, c'est ce que vous avez par défaut, c'est très très utile, ça peut également servir pour détruire les nids, si vous n'avez plus de grenades, que vous êtes vraiment en galère de ressources, vous pouvez détruire des nids grâce à ça, c'est très cool. La frappe chimique, c'est un peu comme avec le napalm, ça permet de faire des dégâts sur la durée, donc il y a un petit côté contrôle de foule, pour réduire un peu la population, les ennemis les plus faibles vont mourir assez vite, et vous pouvez vous concentrer sur les ennemis plus puissants. La frappe GCS, c'est un des objets les plus utiles du jeu, ça vous permet vraiment de faire un mur dans lequel les ennemis sont ralentis, voire stoppés complètement. C'est très très pratique, ça vous permet soit de les contourner, soit de vous permettre de vous enfuir, soit de les canarder, et de pouvoir balancer avec précision une grosse frappe derrière, enfin bref, c'est ultra utile, et vous avez différents objets qui l'utilisent, vous n'avez pas que cette frappe là, qui peuvent l'utiliser. Et de la même manière, vous avez un écran de fumée orbital, vous avez une tourelle mitrailleuse que vous pouvez utiliser vous-même, et que vous pouvez poser, elle est très très pratique, mais attention, elle a une énorme latence, quand vous la faites tomber en fait, elle met du temps à tourner, donc vous ne pouvez pas faire des demi-tours à toute vitesse, et surtout vous pouvez évidemment, comme toutes les armes, canarder vos collègues avec, donc faites gaffe, parce que comme il y a ce lag, quand vous tournez avec, c'est très facile de tuer les gens. Il va y avoir les générateurs de boucliers, très utiles pour défendre une position, celui-là c'est un générateur commun, que vous pouvez avoir plusieurs collègues à l'intérieur, très très utile. La tour Tesla, ça je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça n'a pas l'air de faire des gros gros dégâts, vu ce qu'il montre ici, donc je ne sais pas si c'est si indispensable. Le sac de ravitaillement, ce n'est pas moi qui l'ai pris dans mon groupe, mais ça ça fait partie des objets indispensables à prendre très tôt, ça vous permet de récupérer du ravitaillement, donc des munitions, et que vous pouvez soit donner un collègue, si vous vous rapprochez de l'autre joueur ou de l'autre joueuse, ou récupérer vous-même dans votre dos. Ça prend l'emplacement de sac à dos, mais comme c'est des munitions supplémentaires, là pour le coup c'est intéressant. Attention, c'est du ravitaillement, c'est des munitions, vous n'allez pas avoir d'estime à l'intérieur, il faut avoir un vrai ravitaillement pour récupérer des soins. Après vous avez d'autres armes, le lance-grenade, peut-être une des armes les plus cools du jeu, je trouve qu'elle est tellement versatile, donc vous pouvez tuer des groupes d'ennemis à distance, elle a une portée incroyable, vous pouvez détruire les nids, que ce soit les usines d'automatons ou les nids d'insectes, vous pouvez détruire les oeufs, la mission où il faut détruire des oeufs, avec quelques grenades, vous allez détruire une cinquantaine d'oeufs en quelques secondes, ça permet d'aller très très vite, et vous pouvez également tuer certains ennemis un peu blindés, faites gaffe, parce que les grenades, comme les grenades manuelles, peuvent rebondir sur la carapace ou sur la cuirasse des automatons, mais si vous visez correctement, par exemple sous les pieds, sous les pattes des ennemis, là à ce moment-là, vous pouvez faire énormément de dégâts, puisque c'est des grenades, et vous avez plusieurs grenades par chargeur, donc ça c'est très très cool, vous avez un canon laser, pareil, qui permet en fait d'être utilisé quasiment à l'infini, si vous gérez bien la surchauffe, sachant que sur les planètes enneigées, vous verrez la surchauffe est moins grande, vous avez des mines, tout ce qui est mine, ça a l'air un peu inutile au début, mais c'est pareil, c'est du contrôle de foule, si c'est bien placé, ça peut vraiment vous sauver la mise aussi, moi ce que j'adore utiliser, c'est les cerbères, donc c'est un sac à dos, le laser est très puissant, il va s'occuper de tous les petits ennemis à votre place, vous n'aurez plus à vous en occuper, surtout qu'il va vous indiquer où sont les ennemis, puisqu'il vise automatiquement, par contre faites gaffe, le laser peut vous tuer, donc il faut faire attention à certains moments, quand vous êtes en train de monter, quand vous êtes sur des pentes, il y a des moments où le laser peut vous faire des dégâts, ça ne va peut-être pas vous tuer instant, mais ça peut faire mal. Vous avez un petit bouclier par défaut, qui est plus utile contre les automatons, mais pas forcément pour les insectes, puisque du coup ils viennent au corps à corps, le canon électrique, ça c'est pas mal, parmi les armes, c'est vrai que je n'ai pas montré là-haut, il y a le gun, je ne l'ai pas encore débloqué, mais je l'ai déjà eu à plusieurs reprises, parce qu'on peut le trouver par moments, c'est ultra fort, c'est vraiment très très fort, ça permet de passer à travers les armures, il faut juste bien viser, et il faut bien charger, et puis vous ne pouvez faire qu'un seul coup à la fois, mais par contre c'est vraiment une superbe. Voilà, après vous avez les sentinelles, donc ça c'est des tourelles qu'il faut poser au sol, et qui vont tirer automatiquement, pareil ça peut tuer vos collègues, et ça peut vous tuer vous-même, donc il faut vraiment bien les placer, et surtout elles sont très fragiles par défaut, vous pouvez améliorer leur vie plus tard, mais par défaut elles sont assez fragiles, donc il faut bien les placer, il ne faut pas hésiter à les placer en hauteur, et ne pas les placer devant vous, idéalement il vaut mieux les placer à un endroit où les ennemis ne sont pas, il vaut mieux les placer à distance, ne serait-ce que parce qu'elles seront plus efficaces, parce qu'elles aussi elles ont une certaine inertie, dans le fait de tourner, donc si elles doivent faire un 180 degrés, ça va prendre une ou deux secondes, quand c'est des vagues d'ennemis qui vous arrivent dessus, une ou deux secondes c'est la différence entre la vie et la mort, et en les mettant plus loin, elles vont résister plus longtemps, et donc elles vont être utiles plus longtemps, et vous avez différentes versions, la mitrailleuse, la gatling, elle est bloquée le plus tôt possible, parce qu'elle fait vraiment le ménage, pour les petits groupes d'ennemis, la mortier, très dangereuse, très très dangereuse celle-ci, parce qu'elle cible les ennemis, si vous avez un ennemi à côté de vous, et que le mortier est tiré, comme il y a un délai entre le moment, c'est vraiment, si vous regardez en l'air, vous verrez le missile qui fait vraiment sa trajectoire en cloche, vous pouvez vous faire toucher par le mortier, donc le mortier c'est bien avant d'attaquer une base, comme on montrait dans la vidéo ici, mais pas à utiliser en défense par exemple, parce que sinon c'est un coup à tuer vos collègues, puisque vous ne pouvez pas anticiper les endroits où ils vont tomber, vous avez un Cerber, donc il utilise une mitrailleuse de base, là-dessus, la sentinée, la canon automatique, très très cool, qui permet de tirer des projectiles, donc anti-chars, vous voyez sur les chargeurs, sur les ennemis, avec un blindage, cette arme là, elle est redoutable, c'est vraiment, vraiment vraiment incroyable, et celle-ci, il faut vraiment les bien placer, parce que si vous la perdez, et qu'elle est détruite, c'est vraiment dommage, mais vous voyez là, les chargeurs, ces ennemis qu'on commence à croiser à partir de la difficulté 4 et plus, c'est un enfer quand on n'a pas ces armes là, et avec ça devient, c'est juste du beurre quoi. La version lance-roquette, qui est très cool, faites gaffe, elle a du recul, si vous vous retrouvez derrière, vous allez vous faire projeter là-dessus, et une sortie L GCS, qui fait des mortiers de GCS, donc qui va poser plein d'endroits, où les ennemis sont stun, je vous le disais plus tôt, c'est terrible, c'est vraiment un truc qui peut vous aider énormément. Voilà, pour les différents stratagèmes, ça prend déjà un peu de temps, vous voyez, mais en gros, en très très rapide, comme je vous disais en début, le vigoureux, le fusil de précision, le plus tôt possible, la charge anti-char, éventuellement, au niveau des frappes orbitales, vous avez le barrage, mais c'est plus tard, donc au début, c'est plutôt privilégié au début, les frappes de soutien de l'aigle, qui sont très faciles à utiliser, très rapides, la frappe orbitale précise, à débloquer le plus tôt possible, parce qu'elle est vraiment très très utile, surtout que des fois, vous allez réussir à la coller, sur certains ennemis, donc là, dans ce cas-là, vous êtes garantis de toucher un truc, la taurelle mitrailleur se gloudre, qui peut vous aider dans les défenses, et sinon, les sacs à dos, ravitaillement, l'astro-cerber, moi, que j'aime beaucoup utiliser, le générateur de bouclier, ça, c'est plus tard, et dans les sentinelles, il y a la gatling, qui est vraiment top, et le canon automatique, dès que vous avez la possibilité de le débloquer, débloquez-le, vraiment, voilà, pour les stratagèmes, et donc, vous allez améliorer, au fur et à mesure, votre vaisseau, la déco, mais c'est tout, quoi. Au niveau de votre équipement, c'est ici que ça se passe, vous allez choisir, donc, votre âme principale, votre âme seconde art, vos grenades, donc, à chaque fois que vous cliquez, vous avez les différents types, vous avez ici des stats à chaque fois, vous avez les dégâts, la capacité, donc, c'est le nombre de munitions à l'intérieur, la quantité de recul, c'est pour la visée, la cadence de tir, bon, bref, rien que de très classique, à ce niveau-là, moi, j'aime beaucoup le concasseur, c'est vraiment un très, très bon fusil à pompe, on peut le débloquer assez tôt, et ça fait partie des armes très, très cool du jeu. Le libérateur, par défaut, là, fait le job, c'est vrai qu'il y a une version explosive, qui est dispo dans le battle pass payant, qui est pas mal en début, mais une des armes les plus intéressantes, c'est le concasseur incendiaire, on va en reparler. Les armes secondaires, à pas négliger, elles sont intéressantes, puis surtout, il y a des missions, où vous allez vous balader avec un disque dur, les SSSSD, je sais plus quoi, et vous êtes obligé d'utiliser votre arme secondaire, si c'est vous qui portez le disque, donc c'est bien d'avoir une arme assez puissante, le sénateur est très cool à débloquer, et assez tôt, vous pouvez débloquer un petit usi, là, ça c'est très très bien aussi. Et puis les grenades, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais vous avez pareil, la quantité de dégâts, et surtout, le délai de détonation, qui est très important, parce qu'assez tôt, vous pourrez débloquer une grenade qui explose instantanément, dès qu'elle touche une cible, ça c'est top. Vous pourrez régler vos armures, alors les armures, il y a trois types d'armures globaux, c'est à dire qu'il y a les armures légères, les armures moyennes, et les armures lourdes, vous allez avoir à chaque fois, une classification de l'armure, qui va vous donner en gros, la quantité de dégâts qu'elle peut encaisser, et réduire, donc ça va pas jouer, ça va jouer sur votre survie quoi, tout simplement, la vitesse, c'est votre vitesse de déplacement, et la régénération de l'endurance, c'est la vitesse à laquelle votre régénération, va se régénérer, tout simplement, et toutes les armures, en général, disposent d'un petit bonus, ici, vous voyez, on va avoir un bonus de résistance, quand on est accroupi ou allongé, on résiste un peu plus aux dégâts explosifs, ça c'est très pratique, contre les automatons, typiquement, puisque vous allez souvent être accroupi ou allongé, en train de vous cacher, et beaucoup d'ennemis vous jettent des grenades, ou utilisent des lances roquettes, donc ça contre les automatons, c'est très pratique, c'est assez peu utile, contre les insectes, sauf si vous jouez avec des gens, qui vous tirent dessus. Donc pour les insectes, privilégiez plutôt justement la mobilité, soit la moyenne, soit la légère, avec donc vous voyez, plus de vitesse, plus d'endurance, moins d'armure certes, mais vous allez avoir par exemple, l'armure d'éclaireur ici, qui vont avoir un balayage radage, un peu plus souvent, qui peuvent également réduire la distance, à laquelle les ennemis peuvent vous repérer, en fait, le jeu il le dit pas, mais il y a tout un système de gestion du bruit, si vous faites du bruit, que vous tirez, vous jetez des, quand vous faites tomber, notamment des L-pod, des choses comme ça, ça fait énormément de bruit, ça attire les ennemis, vous pouvez vous balader, et esquiver des groupes d'ennemis, en vous baladant accroupis, c'est pas forcément, très glorieux, et je sais pas si ça défend bien la démocratie, mais ça peut vous sauver les miches, et donc après, vous avez différentes versions, moi j'aime bien celle-ci, qui permet d'avoir plus de grenades au départ, vous avez des armures, qui vous permettent d'avoir, plus de steam, je crois, je sais pas si je l'ai débloquée, ouais, celle-ci elle permet d'avoir, un niveau de protection supérieure, c'est à dire qu'elle est censée, être considérée comme, une armure lourde, si je dis pas de bêtises, en termes de classification d'armure, mais pour l'instant, ou en tout cas peut-être que ça a été patché, mais ça ne fonctionnait pas à présent, moi j'utilise un truc qui permet, de réduire le recul, et d'augmenter le nombre de grenades, parce que c'est quand même assez pratique, d'en avoir pas mal, le casque, ça n'a aucun bonus, pour l'instant, j'en ai pas vu qui en avait, donc c'est juste du cosmétique, la cape, c'est pareil, je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous avez une cape, moi j'ai regardé The Incredible, quand j'étais gamin, no cape, mais bref, c'est rigolo, la corpulence, ça va pas jouer sur votre personnage, c'est juste pour du look, donc peu importe ce que vous avez, le pack de voix, moi j'aime bien l'essai aléatoire, parce qu'à chaque fois qu'on meurt, ça permet de bien se rendre compte, qu'on joue un autre être humain, ça c'est plus pour rigoler, vous avez les émotes, moi j'ai acheté le câlin, il y a plein d'émotes qui se font à plusieurs, donc c'est marrant, vous pouvez en fait avoir vous le câlin, l'autre personne ne l'a pas acheté, mais elle va pouvoir quand même, vous serrer dans vos bras, c'est top, la pose de victoire, quand vous êtes à la fin, et pour finir dans le pont, parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle, on va parler des acquisitions, donc c'est les fameux battle pass, vous avez ici 3 menus, on va parler tout de suite des super crédits, c'est ce que vous pouvez acheter avec du vrai argent, très sincèrement ça ne sert à rien, si vous jouez au jeu, vous allez en débloquer, il y en a beaucoup dans chaque mission, vous pouvez en trouver dans chaque mission, vous pouvez en acheter dans les battle pass, donc vraiment il faut 1000 super crédits pour acheter le battle pass payant, ça se fait très vite en réalité, donc ne vous prenez pas la tête, le jeu ne va pas vous pousser à aucun moment à dépenser de l'argent, vous avez la super boutique, donc ça c'est des boutiques qui vont être renouvelées tous les 1 ou 2 jours avec des trucs qui tournent, et ça vous permet en gros de dépenser l'excédent de super crédits que vous avez, voilà, bon j'ai acheté ce termeur parce que j'avais déjà le battle pass, donc je ne savais pas comment faire, je ne suis pas forcément fan encore une fois de ce genre de boutique, mais peu importe, ce qui vous intéresse vous, c'est les obligations de guerre, donc vous avez le battle pass entre guillemets gratuit, le premier, et le payant ici, style vétéran, ça va fonctionner par système de pages, donc en gros vous avez des trucs à acheter par page, ça va dépenser un certain nombre de médailles au global, et en fait vous avez à chaque page un indicateur du nombre de médailles qu'il faut dépenser, là par exemple, il faut que je dépense encore 72 médailles pour accéder à cette page-ci, donc la page 6 je crois on en est, du battle pass classique, et vous avez donc 10 pages dans le normal et dans le payant, vous n'avez que 3 pages, mais les bonus coûtent beaucoup plus cher, vous voyez 80 pour une arme ici, quand on regarde dans le battle pass payant, une arme ça peut coûter plutôt 40, et on est déjà page 7 ou 8, vous voyez donc même au maximum, l'arme la plus chère du pack gratuit coûte moins cher qu'une arme du pack payant, c'est normal, il faut jouer plus longtemps, en gros pour débloquer les selles du pack premium, mais ce qui est intéressant dans les réquisitions, ça va être par page, vous allez systématiquement avoir des super crédits, donc ça vaut le coup de les acheter, ça vous permet de débloquer des super crédits facilement, vous allez avoir des émots, des grenades, des machins, ça c'est les parties cosmétiques, vous avez souvent une armure, donc qui peut être utile, il y a une armure d'infiltré, c'est ce que je vous montrais au début, celle qu'on peut débloquer, qui est une armure légère, je trouve très utile, contre les insectes, parce qu'il vaut mieux rester mobile le plus souvent, vous avez le bourreau, qui est le premier fusil à pompe, pas incroyable, mais c'est bien de l'avoir, assez rapidement, venez essayer de débloquer, vous avez le usi qui est ici, ici vous avez des super crédits, ça, le fusil à lunettes, j'en suis pas, c'est sympa, mais c'est pas celui que j'utiliserai le plus, le sniper en fait, en arme de soutien est plus utile, par contre ce qui va vous intéresser, c'est quand vous voyez ces objets là, les bonus, les optimisations de l'habitable du L-Pod, donc ça en gros, c'est quelque chose que vous pouvez équiper, dans le petit hexagone bonus, au moment où vous choisissez votre équipement, et au moment du largage, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous jouez en groupe, vous ne pouvez équiper qu'un seul bonus, par re-squad, c'est à dire que si tout le monde a débloqué, cette même optimisation là, de l'habitable, ça ne sert à rien que tout le monde l'apprenne, elle ne sera prise en compte qu'une seule fois, donc il vaut mieux essayer de répartir, dans votre groupe, les gens qui vont aller chercher, différents bonus, à différents niveaux, qui seront intéressants, vous allez avoir plus d'endurance, etc, donc ça prend du temps, parce que clairement, il n'y en a qu'un par page, de ces bonus là, mais c'est très très cool, de savoir que ça existe, vous avez ici, une grenade d'impact, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, elle a un délai de détonation à zéro, donc ça c'est cool, parce que ça permet de la faire exploser plus vite, et de vraiment vous en sortir, si vous la jetez sur un ennemi, qui est en train de vous poursuivre, pareil, vous avez des super crédits, vous avez un petit fusil laser, c'est le laser, dont le serveur dispose, il est très bien contre les petits ennemis, sur les gros ennemis, il est un peu plus limité, et il faut faire attention à la surcharge, mais c'est une arme du coup, qui bien utilisée, peut être quasiment avoir des munitions, entre guillemets, infinies, si vous jouez bien avec les histoires de surchauffe, et le plus tôt possible, essayez de viser d'avoir le concasseur, qui est vraiment un super fusil à pompe, ça peut être votre arme par défaut, très 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 facilement, voilà, après, de toute façon, au fur et à mesure que vous allez monter, quand vous en arriverez déjà à ce niveau là, vous en serez de toute façon, avec des armes, vous aurez déjà tellement joué, que normalement, vous n'aurez plus besoin de conseils pour débuter, ça sert à rien, dès le début du jeu, contrairement à ce que j'ai fait moi, d'aller forcément débloquer des médailles, pour le battle pass payant, il vaut mieux avancer dans le battle pass gratuit, avant de commencer à aller dans le payant, mais je voudrais débloquer le concasseur incendiaire, là, il me manque quelques médailles pour l'avoir, étant donné que j'adore le concasseur, la version incendiaire, elle est très très efficace, contre les insectes, donc ça c'est plutôt cool, et vous avez également des grenades incendiaires, et ensuite, j'essaierai d'aller débloquer les renforts flexibles, qui permet de réduire le délai d'obtention des renforts, lorsqu'ils ont été épuisés, je vous montrerai comment ça fonctionne, une fois, en mission, voilà, je pense que, j'ai fait le tour, donc oui, vous voyez, 60 médailles dépensées, 188 médailles dépensées, donc c'est un truc global, vous n'avez qu'un seul type de médaille, donc, en fait, c'est pas pris en compte, si vous dépensez des médailles dans le battle pass pas payant, on s'est pas pris en compte dans le payant, ça voilà, c'est un petit truc à savoir, c'est tout simple, mais, je pense qu'on a fait le tour, pour toutes les grosses infos, sur le pont, c'était dense, mais il y a plein de choses à savoir, ensuite, la guerre intergalactique, donc vous avez les différentes zones, avec donc les deux races pour l'instant, qui sont les Terminides, et les Automatons, c'est les ennemis, vous allez avoir les objectifs, qui vont vous être donnés à chaque fois, Lobo, donc les objectifs communautaires, vous avez la difficulté à choisir, donc vous voyez, difficulté blanche, vous avez les trois premiers tiers, ensuite vous avez les difficultés orange, dangereuses, difficiles, extrêmes, et à partir de suicidaires, 7, 8 et 9, vous êtes dans les difficultés les plus élevées, et c'est là où vous allez pouvoir débloquer le troisième tiers, d'échantillons, donc ceux qui sont en rose, vous avez des effets, selon certaines zones, vous allez avoir en fait différents effets, vous voyez, si vous allez sur une planète, vous avez trois effets, vous allez augmenter, l'ali xp, c'est un bonus qui est donné à tout le monde, mais vous avez une chaleur intense, tempête des sables, donc vous voyez, vous avez des planètes un peu différentes, selon les conditions météo, c'est super important de le noter en avance ça, vous voyez, froid extrême ici, ça permet de réduire la cadence de tir, mais ça ralentit la surchauffe des armes, donc sur les armes énergétiques, c'est très pratique, ici, chaleur intense, c'est l'inverse, vous dépensez plus vite votre endurance, et vous accélérez votre surchauffe des armes, voilà, quand vous êtes sur une planète, vous pouvez regarder, je vais jouer en trois mois, je ne vais pas me prendre la tête pour l'instant, puisque l'idée c'est de vous parler, là on a une planète avec un froid extrême, quand vous regardez la planète, vous avez vu ici, un petit, une petite icône avec un soleil, et en fait, à côté là, le chiffre qui monte, c'est l'heure, vous voyez, donc vous avez la nuit, ou le jour, vous pouvez savoir en fait, quand vous cliquez, si la mission se fait de jour ou de nuit, sachant que le temps en fait, se déroule en temps réel, là vous voyez le compteur qui est en train de monter, en fait, vous pouvez très bien commencer une mission, et vous retrouver dans la nuit, puisque souvent quand vous faites des missions, vous n'en avez pas une, vous en avez plusieurs, vous en avez une, puis deux, puis trois, etc, et donc c'est possible que la nuit progresse, il n'y a pas de grosse différence, c'est juste que la nuit, la plupart du temps, vous y voyez moins bien, donc il faut faire attention, ça peut vous aider à être un peu plus infiltré, mais par contre, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la visibilité, les types de missions, vous avez des objectifs à chaque fois, attendez, je vais cacher ça, parce que ça me saoule, vous avez des types de missions, au bout d'un moment, vous allez reconnaître les icônes, là, c'est des œufs, et de la destruction de nids d'insectes, ici vous avez, hop, des œufs également, et des données de capsules de secours, donc ça c'est pas quelque chose de très très compliqué, les missions qui sont intéressantes à faire, ça va être, surtout pas les civils, parce que ça c'est assez difficile, donc c'est soit ça, les structures, là, il faut détruire rapidement des nids d'insectes, la même chose, mais vous avez des missions de défense, je ne sais pas si j'en ai une, peut-être changer de difficulté, il faut détruire un boss, ça c'est du recharge de carburant, échec de l'opération, tac tac tac, étude géologique, mieux vaut redoubler des phares, je ne vais pas avoir de défense, vous avez des missions en fait, non, je ne sais plus ce que c'est l'icône, vous avez des petites missions en fait, qui se déroulent dans une zone toute petite, qui permettent de récupérer pas mal d'échantillons, les xp assez rapidement, il faut que je fasse un boss, bon, peu importe, voilà, c'est juste que là, je n'en ai pas, c'est bizarre, bref, vous pouvez du coup changer de planète à tout moment, sachez juste que si vous avez commencé à faire une mission, par exemple, si vous jouez en difficulté 4, et que vous commencez à faire une mission, la deuxième mission que vous allez vouloir faire, va vous donner plus de, vous voyez, première mission 3 médailles, deuxième mission 5 médailles, vous pouvez quitter entre les deux, partir entre les deux, mais vous risquez de perdre le bonus de médailles, tout simplement, je vais prendre une mission au pif en moyenne, on va faire, allez civil on a dit, voilà, destruiser, donc je vais vous montrer, hop, une fois que vous avez cliqué sur votre mission, tout le monde va au L-Pod, vous avez 20 secondes pour y aller, et là, vous allez devoir choisir où vous larguer votre équipe, c'est super important, de ne pas faire n'importe quoi à ce niveau là, parce que ça va jouer beaucoup sur la, votre capacité à faire la mission, donc vous avez ici, la zone d'extraction, qui sera votre objectif final, et vous avez les différents objectifs, qui vont être indiqués, là, c'est pas le bon exemple, parce que du coup, c'est juste aller dans les zones rouges, je vais aller dans une autre mission, je vais prendre une mission avec des oeufs, ça sera plus simple pour illustrer, ce que je veux vous montrer, voilà, on prend la mission, hop, avec des oeufs, donc, vous avez votre zone d'extraction, et vous avez les grosses zones, avec les objectifs, et vous avez des objectifs bleus, souvent vous allez avoir, un truc assez facile à faire, la diffusion propagande, des choses comme ça, notez que tous les objectifs facultatifs, ne sont pas indiqués sur la carte, il va falloir la découvrir par vous-même, et donc, moi ce que j'aime bien faire, c'est, en gros, dans toutes les missions, vous allez souvent pouvoir faire deux choses, soit vous partir, très proche, de la zone d'extraction, parce qu'en plus, c'est une zone, où vous allez pouvoir prendre le temps, de mettre vos munitions, faire tomber vos cerbères, vos choses comme ça, en général, il y a même un ou deux échantillons, à récupérer, soit partir le plus proche possible, de la zone, des ennemis, c'est pas grave, si vous tombez, là où c'est marqué danger, présence ennemie, de toute façon, vous allez vous faire attaquer tout de suite, donc c'est pas très grave, en gros, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire les missions, soit dans le sens horaire, soit dans le sens antihoraire, donc vous voyez ça avec vos collègues, de bien leur expliquer, et de mettrez-vous d'accord, c'est-à-dire que, est-ce que vous faites tout le tour, en passant par là, et vous longez, vous faites le tour de la map, dans ce sens là, ou est-ce que vous faites le tour de la map, dans ce sens là, moi je vais le faire, en sens antihoraire, je vais partir par là, et je vais aller fouiller, je vais pas forcément trouver des trucs, mais voilà, alors comme je suis en solo, je vais prendre mon Cerber, je vais prendre mon Lance Grenade, je vais prendre une tourelle à canon, et je vais prendre, une tourelle Gatling, pour dépanner, ou je prends, je vais prendre la frappe orbitale, GCS, ça peut dépanner, non, en solo c'est compliqué, non, je vais prendre la Gatling, et donc dans les bonus, comme je vous disais, vous pouvez prendre un seul bonus, enfin, vous pouvez pas les cumuler, donc soit plus de vie, soit plus de munitions, quand vous jouez en solo, avoir toutes les munitions, dès le départ, c'est quand même utile, c'est le premier bonus, que vous pouvez débloquer, donc c'est le fameux habitable, je sais pas quoi, ça c'est le petit temps de chargement caché, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir un peu viser, le L-Pod, le L-Pod, donc c'est le truc que vous allez utiliser quand vous mourrez, ça peut tuer les ennemis, c'est à dire, vous pouvez l'utiliser pour tomber sur les méchants, ça marche très très bien, la première chose à faire quand vous arrivez dans une mission, c'est d'appeler vos objets bleus, prenez quelques secondes pour tout le monde le faire, ça a deux avantages, vous êtes directement équipé, et ça lance tout de suite le compte à rebours, de régénération, et donc là, si je devais redonner l'astrocerber à une autre personne, vous voyez là j'ai 8 minutes à attendre, ça a l'air de rien, mais on peut le réduire un peu plus tard, voilà, comme ça je suis équipé. Au niveau de l'interface, en bas à gauche, vous avez votre nombre de grenades, le sac à dos que vous avez en cours, l'arme que vous utilisez, entre l'arme 1, 2 et 3, ça c'est sur PC, le nombre de steam que vous pouvez récupérer, vous avez, et votre santé, c'est la barre blanche, quand vous courez, vous avez votre endurance, à noter que les steam, peuvent vous régénérer votre endurance aussi, ça a l'air de rien, des fois ça peut vous sauver la mise, si vous êtes en train de courir, et de fuir les ennemis. Si vous appuyez sur X longtemps, sur PC, et je crois que ça doit être la touche du bas, sur console, vous avez une option ici, pour jeter votre arme de soutien, ou jeter votre sac à dos, et pouvoir le donner à quelqu'un. C'est très pratique, vous pouvez déposer vos échantillons, vous pouvez déposer l'objet que vous avez, c'est un très bon bouton à connaître ça, c'est très très utile. Enfin, vous avez la touche de marqueur, c'est un marqueur contextuel, donc si vous ciblez un ennemi, ça va indiquer que c'est un ennemi, si vous ciblez un point d'intérêt, ou une grenade, ça va le dire aux gens. Donc très très utile. Par contre, ça ne s'affiche pas sur la boussole en haut, il faut faire un marqueur sur la carte, si vous voulez afficher un truc sur la boussole. Donc pour la boussole justement, vous voyez j'ai activé, donc nord-est, est, sud-est, vous pouvez donner les indications aux gens, sinon vous avez les azimuts, donc c'est les degrés en fait, entre 0 et 359, c'est bien de donner les indications globales aux gens, en disant des ennemis à 67, 68, c'est un bon réflexe à prendre, c'est beaucoup plus précis, et ça permet d'indiquer où c'est. Sinon, il faut utiliser en fait, tabulation, vous pouvez zoomer et dézoomer sur la map, et quand sur PC, il faut maintenir le clic gauche appuyé, ou le clic droit, je ne sais plus, ça dépend ce que vous, vous avez paramétré, vous allez avoir la distance, à laquelle vous êtes de votre position actuelle, et quand vous relâchez, vous rappuyez, ça met une indication, et là, ça indique quelque chose pour tout le monde, sur leur boussole. Donc, vous pouvez dire aux gens, on va là, on va là, si vous ciblez un truc, hop, ça indique carrément l'objet, de l'élément en question. Voilà, écoutez, je vais faire le tour, moi je vais me balader, ça va me permettre de montrer des trucs, je vais partir par là, par ici, voilà, hop, c'est parti. De toute façon, la map n'est pas très très grande, il n'y a pas des tonnes de trucs à faire. Donc, on voit qu'on est dans une zone de froid, vous avez plein de dangers naturels, dans les maps, vous avez des trucs comme ça, qui vont exploser, qui vont faire des dégâts, qui vont faire apparaître de la fumée. Donc, faites gaffe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs naturels. Il y a pas mal d'effets, tout ce qui est feu, tout ça, vous pouvez vous en débarrasser, en vous jetant au sol, et de toute façon, vous jeter au sol, ça vous servira très souvent, parce que ça permet d'esquiver des charges de chargeurs, ça permet de vous protéger des tourelles, ce genre de choses. Donc, quand vous vous baladez, vous allez souvent trouver des éléments qui ne sont pas indiqués sur la carte. Et vous allez souvent trouver, soit des ennemis morts, vous allez trouver des bâtiments, vous allez trouver des munitions, il y a pas mal de choses cachées, et c'est souvent indiqué en bas, dans le chat, donc je vais essayer de voir si j'en trouve. Comme dit, c'est pas l'idée de faire la mission proprement, c'est plus de vous donner des astuces, des explications. Je ne peux pas utiliser de steam si j'ai toute ma vie, donc je ne peux pas récupérer ma santé, mais si vous n'avez pas toute votre vie, et que vous utilisez le steam, ça vous rend toute votre endurance d'un coup. C'est bon à savoir aussi, il n'y a vraiment rien dans cette partie de la zone de la map. C'est pas grave, je vais aller détruire un nid. Les zones rouges, c'est des nids ou des usines à robots, c'est souvent une source de chantillons, et ça vous permet de détruire des trucs. Ah bah voilà, ça c'est, voyez. Non, c'est pas considéré comme un point. Ok. Hop. Quand vous avez ces lumières là qui clignotent, vous avez forcément des objets à récupérer. Je vais y aller, c'est un peu loin, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez avoir des sortes de petites balises, devant lesquelles il va falloir faire un salut. Mais dedans, vous allez avoir des objets. Systématiquement, vous allez avoir soit des réquisitions, soit des supercrédits, vous pouvez avoir une arme, très très pratique. Vous pouvez les ramasser, les barils comme ça, explosifs, et vous pouvez les jeter, si vous voulez les replacer ou quoi que ce soit. Ça peut dépanner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a pas mal de choses avec les objectifs secondaires, mais il faut qu'ils soient présents. parce qu'il y a différents trucs. Je vais aller, hop, on va aller vider. Vous voyez, là, mon petit laser, il fait le ménage. Ça, c'est des mines, ça ne fait pas de dégâts, ces petites mines-là, mais ça peut vous ralentir. Donc, comme dans le tuto, vous pouvez détruire les nids en jetant une grenade à l'intérieur. Et vous pouvez, sinon, vous voyez, jeter des roquettes. alors, là, ça, c'est le conquesteur. Très, très utile. On parlera du rechargement des armes après. Donc, si vous êtes un peu loin, vous pouvez tirer avec votre lance-grenade. Voilà. Et ça permet, du coup, de vider très rapidement des zones d'insectes et de vous barrer. Parce qu'en fait, s'il n'y a aucun intérêt à rester fixe dans ce jeu, à rester statique, plus vous restez à un endroit, plus les ennemis apparaissent. Donc, ça ne sert à rien de rester toujours au même point. Ah bah tiens, vous avez une tourelle ici. Enfin, une radio. Au niveau des armes, il y a un truc à savoir qui est intéressant, c'est qu'en gros, quand vous tirez, c'est mieux de recharger idéalement quand vous êtes dans le rouge où vous n'avez plus de munitions. parce que si vous avez des munitions en rab qui restent, vous les perdez quand vous rechargez. Par contre, si vous êtes dans la panade et que vous voulez recharger plus vite, il faut le faire, en fait, quand il vous reste des armes. Quand les armes, elles sont blanches, vous allez recharger plus vite pour pallier le fait que vous perdez les munitions. Ah, je suis mort. C'est pas grave. Et donc, quand on meurt, on largue tout. Donc, idéalement, demandez à vos collègues de vous jeter pas très loin du point où vous êtes mort pour ramasser vos trucs. Oups, moi, j'ai failli me tuer parce que l'arme, en fait, elle est équipée automatiquement. Ça, j'aime pas trop ce système, mais bon, c'est comme ça. OK. Et donc, si vous avez un doute, vous pouvez zoomer, en fait, sur la carte et voir où se trouvent vos objets. Hop, j'ai récupéré mon petit laser. Il y a des endroits où vous allez pouvoir grimper sur les grillages, tout ça, si c'est suffisamment haut ou pas. Et là, lui, il est blindé. Mais on lui fait quand même pas mal de dégâts grâce au laser et au concasseur. Et on va placer la toile Gatling là-bas. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, mais... un peu dépanné. Hop. Voilà, comme ça, c'est fait. On est tranquille. Vous avez souvent des munitions qui traînent avant de ramasser des munitions ou d'utiliser votre ravitaillement. D'ailleurs, un truc super important à savoir, le sac de ravitaillement, son cooldown, il est partagé entre toute l'équipe. Ça, vous allez vite vous en rendre compte, mais c'est bon de le savoir. Donc, si quelqu'un le lance, pensez à prévenir vos collègues que vous l'utilisez. Parce que vous n'avez que 4 éléments de ravitaillement et c'est très facile de tous les prendre. Dedans, là, comme c'est tout, c'est-à-dire vous avez des steam, vous avez des grenades, vous avez vraiment la totalité des trucs. Si vous avez des armes qui ne sont pas encore rechargées, rechargez-les avant de récupérer vos munitions. Comme ça, vous récupérez hop, des munitions complètes. Et vous avez souvent des armes, vous voyez, un fusil à canon basculant, c'est pas mal aussi. Ici, il me semble que j'avais vu une tour ou est-ce que j'ai halluciné ? Non, c'est juste une tour comme ça. Parce qu'en fait, il y a un objectif secondaire qui est une sorte de tour de radiotransmission. Si vous faites cette mission-là, vous avez tous les points d'intérêt qui s'affichent sur la carte une fois que vous l'avez fait. Tous les petits diamants, ils apparaissent sur la carte. C'est super, super utile. Je vais aller faire la mission là-bas, moi. Pareil, donc il y a un autre nid d'insectes. alors une info, en haut là, il y a le compte à rebours, il vous dit 30 minutes restantes. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que la mission n'est pas annulée, vous ne perdez pas si vous arrivez à zéro. Ce qui se passe, c'est que le pélican, donc l'avion qui vient vous chercher pour l'extraction, vient automatiquement sur la zone d'extraction et s'en va au bout de quelques minutes et surtout, vous n'avez plus accès à vos stratagèmes. Donc si jamais vous mourrez, vous ne pouvez plus vous ressusciter et si vous avez besoin de munitions que ce soit, vous ne pouvez plus les appeler. C'est juste que vous ne mettez pas trop la pression. Si vous ne vous reste que deux minutes et que vous n'êtes plus tout à fait juste, si vous êtes un peu juste sur le timer, ce n'est pas grave s'il arrive à zéro. Vous avez encore un peu de temps pour pouvoir vous échapper. Sachant que si vous mourrez mais que vous avez accompli les objectifs principaux, c'est-à-dire que si vous avez détruit tous les œufs mais que vous n'avez plus de tickets en haut, les tickets là, le chiffre 4 en haut à gauche, c'est le nombre de tickets de renfort qui vous reste, c'est-à-dire le nombre de headdivers que vous pouvez renvoyer à votre place. Vous allez gagner une partie de l'XP, c'est juste que vous ne pourrez pas vous barrer avec vos échantillons. Les échantillons, vous voyez, quand vous appuyez sur Tab, vous avez le nombre d'échantillons totaux sur la map, s'il y en a 17 dans cette map-là et moi j'en ai récupéré un. Quand vous mourrez, vous les perdez. Il y a une espèce de petite éprouvette qui apparaît sur la carte quand vous mourrez. C'est important de les récupérer. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, objet jeté, échantillon. Et donc si vous regardez sur votre carte, vous voyez une petite éprouvette qui est indiquée. Vous avez en fait un contenant d'échantillons et vous récupérez tous vos échantillons d'un coup. Et vous pouvez récupérer vos armes également. Vous récupérez vos armes dans l'état qu'elles étaient au moment où vous les avez larguées. Donc si vous avez une arme qui est rechargée où il n'y a plus de munitions, ça ne sert à rien de la récupérer si vous venez juste de revenir en vie. Donc là, il y a un nid, j'ai l'impression. Ah oui, non, mais ça, c'est un nid temporaire qui vient de se créer. On va pouvoir les laisser. Donc j'avais dit, je vais aller faire la mission avec les œufs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble au lance-grenade. Dès que vous trouvez un endroit un peu annexe, vous allez souvent trouver des échantillons, des munitions, des barils explosifs. Et en fait, ces barils explosifs, l'idée, ça va être de les placer devant ce truc-là et de tirer une balle dedans. Et donc en fait, ça, c'est des sortes de réserves dans lesquelles vous allez souvent trouver de l'argent et des supercrédits. C'est bon à savoir pour les farmer. Et vous voyez, comme on récupère des supercrédits naturellement, on peut facilement avancer. Et là, il y a un lance-grenade. Je l'ai déjà, mais c'est très pratique parce qu'il y a pas mal d'armes qui sont souvent cachées comme ça. Il y a tout un fusil, un fusil électromagnétique. Incroyable. C'est pas le plus utile pour ces armes-là, mais pour cette mission-là, mais c'est très très cool. Et donc les œufs, ce qui est cool avec le lance-grenade, c'est que vous allez pouvoir faire la mission de très loin. Pardon. Vous voyez, j'en ai déjà détruit 16 avec une seule grenade. Vous pouvez en fait ne pas vous rapprocher trop et juste contourner la mission pour détruire les œufs. et là, le laser m'a fait des dégâts. Il y a beaucoup d'ennemis comme celui-ci qui vont continuer de vivre et vous attaquer pendant une demi-seconde même quand ils sont morts. Ils essaient de vous détruire. Je me trompe, le cas a été détruit, je l'ai mal placé par exemple. J'ai pris un coup. Ouais, j'ai pris un coup de griffe. C'est pas grave si j'arrive pas à finir la mission. Si vous arrivez à tomber sur les ennemis, ça les tue. Très pratique et j'aime beaucoup utiliser le saut pour sauter en arrière. Ça permet de reprendre un peu de distance. de vous laisser le temps peut-être de vous soigner et ainsi de suite. Sachant que quand on est en solo, on se retrouve assez vite dans la panade. C'est pour ça que moi, je ne suis pas fan de jouer en solo. C'est bien d'avoir plusieurs personnes pour vous aider. donc quand vous prenez une Gatling, vous voyez, j'essaye d'attirer les ennemis loin de la Gatling pour qu'elle me soutienne de loin. Je vais aller récupérer mes armes. Normalement, je suis juste à côté. Yes. Quand vous vous rapprochez, vous allez voir les trucs apparaître. Et donc, pourquoi j'ai galéré ? Parce que souvent, à côté des nids, enfin, toujours systématiquement à côté des œufs, vous allez avoir des nids. C'est important de pouvoir les détruire. C'est indiqué par les petites fumées, là. Voilà. Vous voyez, détruire les œufs, ça va très très vite. quand on fait comme ça. Dans les objectifs secondaires, l'objectif qui est très facile à faire, c'est celui où il faut détruire les tours de propagande. C'est ces tours, là, comme ça, qui vous parlent de liberté, j'imagine, et d'autres choses. Vous pouvez les détruire de très loin, en fait, avec un bet, lance-grenade. c'est super facile. C'est la petite mission facile à faire, c'est dommage de la rater. Et l'autre mission secondaire, je suis content, vous voyez, on va pouvoir montrer plein de trucs avec cette mission. C'est l'artillerie. Donc celle-ci, elle n'est pas indiquée sur la carte, vous voyez, mais vous pouvez la reconnaître de loin, parce que vous avez cet énorme canon. On va mettre une tourelle canon ici. Et donc l'idée, ça va être d'activer le terminal. Ça va vous débloquer un stratagème bonus. Hop. Et donc une fois que vous l'avez activé, il faut ramasser. Alors c'est évidemment plus efficace à plusieurs. Il faut ramasser les missiles au sol. Vous avez des missiles d'éclair, vous avez de la fumée, du napalm, vous avez plein de missiles différents. Il va falloir les charger. Hop. Je ne sais pas sur quoi il tire, mais il le fait. Et vous voyez, on est super ralenti. Mais il faut aller charger. les munitions. Il faut insérer le truc total. Donc ça va me prendre un peu de temps parce que je suis tout seul. Mais vous ne pouvez pas l'activer tant que vous n'avez pas chargé l'intégralité des missiles. Et une fois que c'est activé, vous allez pouvoir accéder à cette artillerie et donc utiliser les cinq missiles que vous aurez récupérés. vous voyez, vous voyez, le laser, il fait vraiment le job. sur les petits ennemis, vous n'avez même plus à vous en préoccuper. Et en plus, il peut vous tuer. C'est génial. Bon, ce n'est pas grave pour la balistique, je ne vais pas vous montrer. Mais en gros, une fois que vous avez chargé ça, vous allez avoir dans votre liste un nouveau stratagem qui apparaît et qui vous permet du coup d'activer le canon. Et ça peut vraiment, vraiment vous aider. Il y a des missions où avoir une mini nuke, c'est quand même très, très pratique. On récupère tout. On récupère les petits missiles. Il m'en reste deux. Je vais me motiver. Donc, il y a souvent plus de missiles que nécessaire. Faites le choix parlez-en avec vos collègues. Ça n'a l'air de rien mais même un missile comme la fumée, il peut être utile. Voilà. Et une fois que c'est fait, n'oubliez pas de retourner au terminal pour trouver. Voilà. Et donc, une fois que c'est chargé, vous allez voir en haut l'artillerie des SEAF qui est installée. C'est-à-dire que je peux d'un coup balancer mon truc. Missi, missi, mini nuke. On s'en va. Bref. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez que 10 secondes entre deux utilisations de l'artillerie. Donc, très, très, très utile. Voilà. Et sinon, parmi les objectifs secondaires, vous pouvez avoir aussi... Je vais aller finir la mission quand même. Parce que j'ai plus beaucoup de tickets. Vous avez parfois une zone où vous n'avez que du brouillard, vous n'y voyez plus rien. C'est un truc qui s'appelle un crash sport. C'est un champignon géant qui est lumineux. Vous pouvez le voir, en fait. On le voit très bien de nuit, d'ailleurs. Et vous pouvez lui tirer dessus avec un sniper, un lance-grenade, un fusil sans recul. Enfin, vous pouvez le détruire de très, très loin. Donc, c'est bon à savoir. Il a... Hop, je récupère toute mon endurance. Je peux courir à nouveau. J'ai ma sentinel gatling qui revient. Parfait. Et je me demande si d'ailleurs, ça n'est pas un. Parce que bon, il y a aussi des zones où il y a juste du brouillard. On voit un bonus à gauche qui brille. Je pense qu'il y a un champignon. Sur certaines maps, je n'en suis pas convaincu à chaque fois. Alors, je vais juste faire le ravitaillement. Je vais me renvoyer un lance-grenade parce que le mien est vide. C'est tout con, mais étant donné que j'ai toutes mes grenades, ça, je vais garder le ravitaillement pour après, en fait. Et j'anticipe. Ok. On va faire le tour. Il y a un endroit. Vous voyez, tirer sous leurs pieds. Ça peut souvent avoir une espèce de remont et exploser au niveau de leurs pattes. Ah, je me rends compte que je n'ai pas récupéré mon sac à dos. Je vais aller vers ma tour et le gatling. Ah, il est tombé là-haut. C'est drôle, ça. C'est bien, il va m'aider. Mince. Je l'ai annulé. Comme un con. Vous voyez, même si vous détruisez la tête, il va continuer de vous attaquer une ou deux fois avant de mourir. C'est vraiment cet archiprope, là. Donc, on reprend. Ok. Donc, on a dit les œufs. Il y a un nid juste sur la gauche. Chargeur, vide. Dernier chargeur. Je vais aller bloquer le deuxième nid. Oups. C'est le pire cas de figure quand on ne sait pas où est la grenade. Elle s'est déposée. Voilà. C'est bon. Et je vais me barrer. Tac. Vous avez souvent des échantillons. Vous faites gaffe, évidemment, à les ramasser. C'est juste que je vais aller récupérer, moi, mes munitions que j'avais fait tomber tout à l'heure. Histoire d'être chargé pour la suite. Elles ont été détruites, mais en fait, les ravitaillements sont quand même disponibles. Donc ça, c'est super cool. Là, j'ai oublié de recharger. Avant, j'avais plus de chargeur. Et voilà. Et donc, le grand trait bleu, c'est l'extraction. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez le suivre de très, très, très loin. Et faites le tour de l'extraction aussi. Vous avez souvent des échantillons, vous avez souvent des munitions, vous avez souvent des trucs. Et souvent, c'est des positions qui sont plutôt avantageuses. Donc vous allez pouvoir reposer une gatling, par exemple. Ici. Selon les niveaux de difficulté, vous allez avoir différents... un certain nombre de directions dans lesquelles les ennemis vont vous attaquer en même temps. Vous voyez, là, il y a des munitions. Et donc, si vous êtes à plusieurs, c'est très facile de couvrir ce genre de terrain. Et ensuite, il faut appeler le pélican. Vous avez votre petit code. Oups. Voilà. Et notez qu'une fois qu'il est arrivé au sol, l'avion, tant que personne ne rentre dedans, le compte à rebours de 20 secondes ne se déclenche pas. prévenez vos collègues quand vous voulez rentrer dans l'avion pour ne pas vous partir sans eux. On peut vraiment couvrir beaucoup de terrain avec le lance-grenade très rapidement. Nettoyer tous les petits insectes. Et le concasseur, il a une bonne portée. Même si c'est un fusil à pompe, il peut quand même vous aider à mi-distance. Là, c'est au cas où. Et bien sûr, vous ne faites pas écraser par l'avion mais ça, normalement, le jeu vous le dit. Voilà. Et je pense que ça fait une heure mais j'ai essayé de vous donner un max d'infos et ça m'a permis de faire une petite mission et de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y a vraiment des tonnes de petites choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé mais je pense que ça couvre quand même j'espère. Beaucoup d'infos et l'idée c'était de faire un petit let's play en même temps. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble le jeu. On peut quand même y jouer en solo même si ce n'est pas le cœur du jeu. Et à la fin, vous vous barrez. Vous partez évidemment avec vos échantillons. Donc c'est pour ça que c'est important de les récupérer sur vos cadavres ou les cadavres de vos collègues pour ne pas les perdre. Et donc là, je devrais avoir récupéré assez de médailles pour m'acheter mon fusil incendiaire. Je serais très content. Non, il n'y avait pas de champignons. Sinon, il apparaîtrait dans les objectifs facultatifs. Je pense que c'est que à partir du niveau 4. vous voyez le fait que les Helldivers exfiltrés ce soit un bonus d'XP à part. Ça indique bien que vous pouvez finir la mission sans vous faire exfiltrer. C'est juste que vous aurez marqué victoire endeuillée au lieu de victoire ou victoire triomphale. Ah, quoi que non. Il m'en fallait plus des médailles, je crois. C'est pas grave. Et vous avez un petit récap des stats à la fin. Vous voulez voir qui a tué le plus de monde dans les tirs fratricides. Ça marche bien. Ouais, je suis à 58. Il manque 2 médailles. C'est pas grave. Bah voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour mine de rien de ce que je voulais vous donner comme info vraiment des infos basiques sur Helldivers. Ça m'aura permis pendant que je faisais ma petite mission de vous expliquer plein de trucs. J'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura donné en tout cas envie d'y jouer même si, comme je l'ai déjà dit dans mon test en ce moment comme le jeu a vraiment un succès de fou c'est pas évident d'y jouer surtout le week-end à partir du moment où on voyait que les fuseaux horaires des Etats-Unis commençaient à se connecter à l'heure 17-18h c'était impossible de se connecter le week-end mais ça vaut le coup malgré tout et puis surtout si vous pouvez jouer avec des amis évidemment parce que c'est quand même un jeu prévu pour la coop. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.